donc bienvenue aussi aux personnes qui sont connectées depuis la page facebook de bleu blanqueur et alors vous si vous souhaitez poser des questions n'hésitez pas à le faire du coup en commentaire mais mes collègues du coup du service communication me feront remonter les questions on aura un temps dédié donc à la fin de la présentation où on pourra poser quelques questions aux intervenants donc pour rappel vous êtes en live sur la table ronde virtuelle qui s'intitule alimentation et sport comment chouchouter son ventre et donc c'est une table ronde donc qui est à l'initiation de l'association bleu blanqueur et à l'occasion donc de la journée mondiale du sport qui a lieu aujourd'hui et alors pour ceux qui ne connaîtraient pas bleu blanqueur donc il s'agit d'une association loi 1901 qui qui du coup construit des démarches agricoles et alimentaires depuis plus de 20 ans qui ont pour but d'améliorer la qualité nutritionnelle et environnementale de notre alimentation et d'impacter positivement donc la santé de la terre la santé des animaux et la santé des hommes et puis donc on va commencer peut-être par un petit tour de table des intervenants qui sont déjà présents avec moi sur cette table ronde et donc je vais commencer par aurore donc aurore vial tu es diététicienne et fondatrice donc de la société sport diète donc c'est une une entreprise qui délivre en fait des programmes de nutrition adaptés à la fois aux sportifs professionnels et amateurs est ce que tu veux nous en dire un peu plus du coup aurore sur ton activité oui bonjour à tous déjà donc effectivement on accompagne au sein de sport de sport diète depuis 2009 des sportifs alors sur des disciplines extrêmement variées et vraiment pour tous les niveaux aussi bien l'amateur parfois des gens qui sont en reprise d'activités sportives et qui veulent réajuster leur alimentation aussi bien que des sportifs qui sont en préparation olympique par exemple et notre mode de travail c'est vraiment d'être sur une approche de la co-conception et la collaboration de la stratégie nutritionnelle du sportif nous en tant que diététicien du sport on arrive bien sûr avec une connaissance scientifique empirique aussi sur les centaines de sportifs on a pu accompagner mais ça ça ne prend son sens et ça a de la valeur que quand le sportif arrive avec la connaissance de son propre métabolisme des expériences qu'il a pu exercer ou qu'on l'amène à tester avec son alimentation et puis les particularités de la discipline qui pratique et donc c'est vraiment une approche qui est cousu main pour chaque sportif et être vraiment adapté à leurs besoins merci beaucoup aurore et donc cette table ronde est aussi réalisée en partenariat donc avec l'association ostéopathie solidarité développement et donc on est en présence aujourd'hui de deux membres de l'association donc sandrine l'évêque qui est présidente de l'association et marque spach donc qui est également trésorier de cette association alors du coup est ce que vous pouvez nous en dire plus sur le champ d'action de ostéopathie solidarité développement du coup mais je vais me permettre d'intervenir donc sandrine l'évêque présidente de ostéopathie solidarité france ostéopathie solidarité développement pardon est une association en fait qui a été créée en 1998 par deux étudiants lors d'une d'une mission de prospection en fait au sénégal c'est une association loi 1901 donc à but non lucratif et qui est d'intérêt général l'objectif de cette association c'est d'unir en fait autour des mêmes valeurs les ostéopathes professionnels et surtout les ostéopathes les jeunes ostéopathes étudiants pour donner accès en fait plus grand nombre surtout les plus démunis des personnes les plus démunis en situation de précarité de handicap accès aux soins ostéopathiques nous menons des expos en france de proximité avec des pôles régionaux en fait donc créés par des étudiants et des ostéopathes professionnels auprès de centres spécialisés comme des centres du handicap pour handicap mental handicap physique pour les adultes comme pour les enfants ou des centres de réinsertion professionnels par exemple et nous menons aussi des actions à l'étranger par exemple au Népal et cette année en exclusivité donc nous avons une dizaine de ostéopathes étudiants et professionnels qui vont se rendre au sénégal au mois d'août pour un mois de soins ostéopathiques auprès justement de aussi centres de santé de populations globalement défavorisées d'enfants dans l'abandon de femmes seules ou d'hommes en situation de précarité et démunis merci beaucoup Sandrine tu voulais rajouter quelque chose par rapport peut-être à la formation Marc je sais pas si tu veux ajouter quelque chose on organise aussi on a un volet recherche et formation au sein de l'association on a réalisé par exemple une formation sur la prise en charge aquatique pour prendre en charge mieux les résidents dans les structures de Béziers par exemple on intervient personnes en situation de handicap lourds et on a un volet recherche sur lequel on fait en fait du coup les travaux de recherche sur la production de données sur un petit peu tout ce qu'on produit en termes de soins merci beaucoup pour cette super présentation et donc cette association donc à une page facebook et mes collègues donc du service communication vont vous passer le lien en commentaire si jamais vous voulez en savoir plus sur l'émission et donc Sandrine je rebondis tant que vous avez la parole pourquoi est-ce que vous avez eu l'envie du coup de créer un partenariat avec l'association bleu blanqueur comme celui d'aujourd'hui en fait pour sensibiliser au bien manger parce qu'en fait l'ostéopathie c'est une prise en charge en fait des patients démunis enfin pas que évidemment mais par des soins manuels mais pas que c'est aussi une prise en charge dans globalité enfin le patient dans sa globalité pour lui donner un retour on va dire à si possible à l'auto guérison et à son pouvoir de vitalité et forcément ça passe par l'alimentation et la qualité aussi nutritionnelle de l'alimentation c'est pour cela en fait qu'on a souhaité réellement faire un partenariat avec le blanqueur parce qu'on sait que vous êtes très investi dans cette qualité de nutrition et surtout avec le la capacité à aujourd'hui à pouvoir donner accès au plus grand nombre à d'une alimentation qui est par exemple riche en oméga 3 qui permet d'être anti-inflammatoire voilà donc c'est l'essentiel de notre volonté de partenariat merci beaucoup sandrine et je peux éventuellement compléter avec quelques infos du coup donc effectivement bah on a on a en commun cette volonté de rester accessible au plus grand nombre et est d'ailleurs donc l'association bleu blanqueur suite à un accord donc avec le programme national alimentaire s'engage pour ne pas dépasser plus de 5% de surcoût à la production sur ces filières et donc en conséquence voilà on relève un index prix de plus 5 à 15% par rapport à des produits standards donc ce qui est bien inférieur par rapport à d'autres démarches de qualité qui peuvent exister sur le marché et puis surtout on est présent aussi sur différents réseaux de distribution donc on est notamment présent en gms vous pouvez en fait retrouver les produits bleu blanqueur donc dans vos commerces de proximité il faut donc guetter le petit logo comme comme je montre ici et donc vous avez à la fois des oeufs des produits laitiers des viandes des biscuits du pain et même depuis peu du poisson et des légumes qui existent en bleu blanqueur et on est présent également en restauration collective donc auprès notamment d'établissements de santé mais aussi de cantines scolaires et bien sûr bah chez les chez les artisans artisans boucher fromager etc donc voilà tout un panel d'endroits où il est possible de manger du bleu blanqueur et puis je voulais aussi juste ajouter que la sensibilisation bien manger fait aussi partie des valeurs de bleu blanqueur et notamment c'est le but en fait de la communauté bleu blanqueur d'ailleurs si vous ne l'avez pas encore fait je vous invite à la rejoindre et en fait c'est une communauté donc accessible à tous et qui permet donc de faire la promotion d'événements comme celui d'aujourd'hui où on sensibilise au bien manger et et voilà du coup ce que ce que je voulais vous dire donc maintenant on va peut-être pouvoir rentrer dans le dans le vif du sujet ah non juste avant pardon je voulais juste donner la parole à julien moreno donc qui est donc ostéopathe et qui va aussi intervenir aujourd'hui au cours de cette table ronde donc julien tu es ostéopathe donc sur montpellier et tu es auteur d'un livre donc qui s'appelle du coup 50 exercices pour se passer d'ostéopathe et alors tu vas pouvoir nous en dire plus ouais ouais donc effectivement ostéopathe sur montpellier donc un bouquin effectivement au titre un peu provoque c'était c'était l'idée enfin moi ça me fait c'était plus pour rappeler que les patients aussi leur leur mot à dire ils peuvent aussi faire des choses dans une certaine mesure pour se faire du bien et pour se soulager pour prendre eux mêmes en charge certaines de leurs affections de leurs douleurs reprendre un peu la main sur leur santé avec des choses simples parce qu'on a tendance à vite récomplexifier les choses alors que des fois c'est pas forcément nécessaire donc l'idée de ce bouquin évidemment c'est pas en 128 pages de réellement de se passer d'ostéopathe mais c'est plus de de recentrer on va dire un petit peu les choses sur des basiques de la santé qui vont être l'activité physique l'alimentation la gestion des douleurs la gestion du stress c'est d'une manière générale l'hygiène l'hygiène de vie donc c'est à la fois à destination des des patients enfin du grand public mais également on va dire pour les pour les professionnels de santé je sais que j'ai des collègues qui utilisent aussi des exercices qui sont dans le bouquin que ce soit pour eux ou pour pour des patients donc c'est vraiment à la base penser plus pour le grand public mais c'est vraiment utilisable par tout le monde que ce soit les professionnels ou ou les patients je crois que vous avez aussi une chaîne youtube qui marche bien qui s'appelle l'ostéopathe c'est bien ça voilà toujours dans la même dans la même lignée du bouquin l'idée c'était de à la fois de proposer des solutions donc des à travers des exercices ou des ou des explications et de lier ça avec de la théorie parce que moi en tout cas personnellement ce que j'aime bien c'est quand on m'explique les choses et que je comprends les choses et je voulais appliquer un peu la même logique dans ces vidéos là c'est à dire avoir une partie à la fois pratique et une partie théorique qui puisse donner du sens on va dire à la partie pratique pour que les gens puissent plus facilement se mettre en action et et justement se prendre en main quoi et bien merci beaucoup julien donc j'invite les auditeurs du coup à suivre aussi la chaîne youtube de julien et donc cette fois ci on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet et donc c'est à vous aurore que je vais poser la première question alors du coup faut-il vraiment adapter son alimentation quand on est sportif alors il ya plusieurs points effectivement sur ces niveaux d'adaptation il y en a déjà un premier qui l'alimentation va dire standard du quotidien qui a un prérequis et un socle c'est assez illusoire c'est parfois une petite erreur d'aller directement sur la nutrition sportive de savoir qu'est ce que je mangeais pendant mon entraînement etc si on n'a pas acquis cette base déjà une alimentation adaptée qui couvre les besoins c'est pas la peine vraiment d'aller d'aller plus loin ça résoudra pas les problématiques donc il ya 80% du travail à faire sur l'alimentation tous les jours il ya l'équilibre global bien sûr en termes d'apport et là pour le coup d'apport calorique d'apport énergétique un sans rentrer forcément dans le détail des macronutriments on va avoir un peu un effet palier entre 6 à 8 heures de pratique hebdomadaire selon les types de sport au dessus desquels là il va vraiment y avoir des besoins supplémentaires significatifs qui vont apparaître si on est en dessous de ce volume de pratique une alimentation saine équilibrée adaptée fera le job dans la plupart des cas il ya un autre paramètre qu'on va prendre en compte et qui est souvent un petit peu oublié c'est la notion de timing et là c'est vrai quel que soit son volume et l'intensité de sa pratique sportive c'est le moment où on va pratiquer son entraînement par rapport à ses repas on va pas manger de la même façon et concevoir sa journée alimentaire de la même façon en fonction de si on s'entraîne le matin à jeun sur sa pause déjeuner et puis après il nous reste 20 minutes pour la la douche leur pas et retourner travailler si on s'entraîne de 19 heures à 22 heures et du coup on arrive le soir et c'est presque un un deal entre dormir suffisamment et manger correctement donc il ya tous des enjeux au niveau de la vie quotidienne professionnelle personnelle autour qui vont être à prendre en compte pour avoir une alimentation qui est adaptée et du coup placer les bons apports au bon moment un apport de protéines par exemple sur la journée n'aura pas le même impact à quantité égale entre si je le fais sur un repas de midi un jour off et si je le fais en post entraînement après un entraînement de force par exemple donc voilà c'est vraiment une vision globale sur l'intensité de pratique la typologie de la pratique et l'organisation son planning d'entraînement à l'échelle de la semaine merci beaucoup aurore et j'enchaîne avec une autre question du coup on entend beaucoup parler de l'importance du microbiote notamment donc dans le cadre des pratiques sportives et alors est ce que aurore vous pouvez nous dire si oui ou non le sport est bon pour le microbiote intestinal oui alors peut-être juste avant je vais rappeler peut-être un petit peu ce que c'est que le microbiote on entend effectivement beaucoup parler de cela c'est en fait un ensemble de micro-organismes alors essentiellement des bactéries mais pas que il ya aussi des virus des champignons et qui sont pas forcément pathogènes qui ont leur place aussi dans le fonctionnement de l'organisme et ces microbiotes en a plusieurs la peau la bouche les poumons et notamment donc celui du système digestif dont on parle aujourd'hui qu'on appelle aussi flore intestinale son rôle il est significatif notamment dans tout ce qui va être régulation au niveau immunitaire mais aussi dans l'absorption des nutriments et la fabrication de certains notamment certaines vitamines b par exemple il faut savoir que ce microbiote intestinal il est vraiment significatif puisque à titre d'anecdotes ça représente à peu près entre 2 à 5 kg du poids du corps chez un individu c'est à dire plus que le poids de votre squelette donc c'est vraiment une pièce majeure on oublie un petit peu trop dans notre mode de fonctionnement et qu'est ce qui va intervenir sur la régulation de ce microbiote ça va être l'alimentation l'hygiène de vie globale l'éventuelle exposition à des mythiques médicaments notamment les traitements antibiotiques par exemple et dans le cas du sportif on sait que la pratique sportive va augmenter la diversité de ce microbiote plus il va être diversifié plus on va avoir une un métabolisme efficace une absorption efficace des nutriments et ça participe finalement à la carte spécifique de chaque individu c'est un peu comme l'empreinte digitale chacun un peu ça sa carte de microbiote et pour le coup l'intensité et la nature des disciplines qui sont pratiqués ont également une influence un sportif qui est plutôt sur une dynamique de sport de force va avoir une orientation du microbiote qui va être orientée par cette pratique par rapport à un sportif d'endurance par exemple donc voilà un petit peu sur sur cette présentation globale après les avantages sur le microbiote ils sont liés à l'hygiène de vie globale sur fait d'avoir une pratique sportive en revanche je mets deux trois petites alertes sur quelques dérives qu'on peut des fois avoir dans la pratique de l'alimentation du sportif qui vont au contraire entraîner des déséquilibres du microbiote ça va être le cas notamment dans le cas d'un entraînement mal géré trop important des problématiques de surentraînement où là on peut avoir un phénomène inflammatoire qui va déstabiliser la muqueuse digestive et la flore digestive on peut également avoir des problématiques dans les sports d'endurance notamment de surconsommation de produits sucrés qui là aussi vont avoir un impact sur la variété de la flore digestive et de son bon fonctionnement et à l'OTACSTEM c'est un petit peu caricatural la présentation mais c'est pour vous situer un peu les choses dans les sports de force où on va consommer des protéines parfois en quantité et notamment des poudres de protéines où là on peut aussi avoir des problématiques de développement de flore putréfaction dans le côlon dû à cette surexposition aux protéines auprès de cette flore digestive donc voilà il y a beaucoup d'avantages mais attention à pas tomber dans certains excès qui du coup pourraient faire perdre ses bénéfices merci beaucoup pour ces précisions aurore et alors du coup tout au long de cette table ronde comme vous le savez probablement on va accueillir différents sportifs qui vont témoigner aussi de leur rapport à l'alimentation dans leurs différents sports et donc on va commencer en fait avec des athlètes d'endurance donc christine et alexandre qui vont pouvoir donc se connecter avec nous et qui aiment tellement la course à pied donc ils réalisent respectivement des marathons et des ultra trails donc je vois que alexandre est connecté christine aussi c'est parfait donc je vais commencer par te présenter christine donc christine tu es avant tout chef pâtissière et donc tu as monté ta propre entreprise donc qui s'appelle kiki pâtisse à chartres de bretagne en île-et-vilaine donc tu pâtisses notamment des produits bleu blanqueur et tu fais partie de la communauté bleu blanqueur et alors du coup à quoi ça ressemble le petit déjeuner quand on est chef pâtissière et qu'on s'apprête à courir un marathon alors effectivement bonsoir à tous il va être différent quand je commence à préparer un marathon de mon petit déjeuner de tous les jours mais en règle générale j'ai tendance à manger plutôt varié pas forcément manger toujours le même petit déjeuner et je vais tendance à avoir plutôt privilégié des protéines donc je vais manger par exemple un oeuf mais je vais varier aussi en prenant un jus de fruits frais que j'aurais fraîchement mixé avec bananes pommes ce genre de choses et puis il va y avoir du pain complet par exemple ou ben ça peut être peut-être aussi un morceau de cake que j'aurais réalisé la veille ou ce genre de choses mais je vais essayer de varier en mettant des fruits des protéines et puis un petit peu de un petit peu de sucré et si possible et ben je mets aussi parfois un produit laitier avec des flocons d'avoine ou du granola que j'aurais réalisé également moi même en fait je mange très peu de produits transformés et industriels je mange beaucoup de produits et maison et je me rends bien compte que quand je vais sur des marathons et je mange des produits qui pourraient être industriels parce que je suis dans un hôtel mon estomac n'apprécie pas du tout donc c'est pour ça que je n'ai pas de petit déjeuner type vraiment j'essaye d'adapter mon estomac et c'est pour ça que je mange je mange vraiment varié chaque matin et ce n'est pas forcément le même petit déjeuner chaque jour pour adapter mon estomac en fonction des lieux où je vais aller courir alors christine du coup on a eu des retours comme quoi le son n'était pas très bon donc je sais pas si vous pouvez éventuellement augmenter le volume mais du coup oui pour pour résumer christine tu nous disais qu'effectivement tu n'avais pas de petit déjeuner type avant un départ de marathon et que tu tu avais tendance à diversifier et à faire aussi en fonction peut-être de ton de ton instinct le matin le matin même exactement je varie beaucoup mes petits déjeuners pour pas avoir effectivement à me retrouver sur un lieu où je ne vais pas avoir les produits que j'aurais peut-être eu l'habitude de manger tous les jours parce que si je me retrouve dans un hôtel où il n'y aura pas peut-être de fromage blanc ou de flocons d'avoine et bien en fait je préfère varier tous les jours mon petit déjeuner ou presque et privilégier des protéines donc forcément je vais régulièrement trouver des oeufs du jambon peut-être mais voilà donc c'est c'est un petit déjeuner que je vais essayer de faire de façon régulière mais pas forcément tous les jours pour que mon estomac enfin c'est pour moi en tout cas pour que mon estomac ne s'habitue pas ne s'habitue pas à un type d'alimentation particulier parce que je m'en étais rendu compte entre mon premier et mon deuxième marathon que manger tous les jours la même chose mon estomac n'a pas apprécié le jour du marathon où je n'ai pas pu faire exactement le même petit déjeuner que je faisais depuis des mois parce que je n'avais pas la possibilité de le créer donc c'est pour ça que depuis je ne fais pas le même petit déjeuner et mon estomac ne me porte que mieux. Merci Christine et alors je crois que vous aviez une question pour Aurore je vais peut-être la poser comme votre son visiblement ça ne marche pas très très bien je crois du coup vous vouliez poser à Aurore la question des fameuses pâtes du sportif est-ce que c'est bénéfique du coup avant un marathon notamment de consommer des pâtes comme on a l'habitude de l'entendre Aurore ? Oui alors la pasta party est une vieille tradition dans le milieu de l'endurance notamment qui a une vocation sociale et sympathique certaine mais assez peu de fondement nutritionnel à vrai dire effectivement sur les sports d'endurance il y a un intérêt à faire ce qu'on appelle donc une charge glucidique d'augmenter les apports en glucides sauf que si on l'a fait la veille au soir comme la tradition elle passe la partie c'est beaucoup trop tard en fait il faut plutôt entre quatre à deux jours pour que ce stock glucidique puisse se faire donc on va plutôt augmenter ses apports en féculents dans les 48 72 heures avant une épreuve d'endurance sachant que ça a de l'intérêt sur un effort long sur des efforts de moins de deux heures ça a assez peu d'intérêt d'avoir une stratégie de charge glucidique en mis d'éventuels formats très spécifiques mais on est plutôt sur des distances type marathon ou des trailons à ultra et dans ce cas là voilà on va faire ses charges glucidiques plutôt trois à quatre jours avant et à j-1 on va plutôt revenir en normaux glucidiques c'est à dire ses apports glucidiques traditionnels sur ces augmentations d'apports glucidiques ça peut se faire alors bien sûr pourquoi pas avec des pâtes mais pas que il y a beaucoup d'autres sources de féculents sur lequel il faut s'adosser notamment si on a un peu une fragilité vis-à-vis des apports en gluten donc ça peut être des fruits des fruits secs des pommes de terre patates douces du riz du quinoa voilà la liste peut être très longue pour avoir beaucoup de variétés et la vigilance sur l'augmentation de ses apports il y en a deux principales c'est de les répartir et de fractionner son alimentation sur la journée pour pas se retrouver avec une giga assiette de féculents au moment des repas et du coup avoir une très mauvaise digestion donc on va plutôt rajouter des petites collations à plusieurs reprises dans la journée et augmenter de façon significative l'alimentation ce glycogène qu'on va stocker alors au niveau du foie mais en l'occurrence c'est pas celui qui nous intéresse mais au niveau musculaire c'est celui ci qui nous sera utile à l'effort il ne peut se fixer qu'en présence d'eau et pour fixer un gramme de glycogène il en faudra quasiment trois grammes d'eau donc il faut vraiment que l'augmentation de l'hydratation soit significative et il est aussi normal et c'est important de le préciser qui est du coup une prise de poids parce qu'il est illusoire de faire une charge lucidique et donc de stocker notre fameux ratio d'un gramme de glycogène plus quasiment trois grammes d'eau associées en gardant une balance qui ne bouge pas donc ça peut être un peu déstabilisant de prendre un kilo un kilo cinq avant de s'aligner sur sur un départ de marathon mais c'est normal ça fait partie de la stratégie et du coup des fois ça se discute en termes de stratégie c'est intéressant ou pas de générer cette prise de poids c'est vraiment des stratégies compétitives ensuite merci beaucoup aurore et alors je vais passer la parole maintenant à alexandre qui voulait témoigner aussi en tant qu'amateur de trail et d'ultra trail du coup bonjour alexandre du coup ouais on t'entend bien et et alors donc tu es ostéopathe et alors est ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ben en quoi consiste un ultra trail par exemple pour ceux qui connaîtrait pas et bien donc il y a différents formats quand on parle d'ultra trail généralement c'est des courses de montagne donc avec des distances qui s'échelonnent au delà de 80 km jusqu'à 170 et plus pour certaines certains formats mais très peu très peu répandu pour environ 5000 à 10 000 de dénivelé positif voilà ça c'est un petit peu le le topo et donc bah c'est ça l'ultra quoi finalement super et alors du coup est ce que tu as des pratiques alimentaires spécifiques qui te permettent justement d'effectuer des si grandes épreuves d'endurance oui alors il y a comme dit aurore là je le rejoins complètement effectivement à force de un peu pratiquer se renseigner on peut s'appuyer là en l'occurrence moi c'est pareil ce nutritionniste je citerai anthony berthoud ou bien benoît nav qui s'occupe de trailer ou de triathlète et généralement on essaie de s'appuyer sur l'avant effort surtout comme elle disait aurore essayer de bien vider un petit peu l'organisme les cinq footing à jeun et puis par la suite faire des réserves en glycogène comme indiqué sur les comme elle a dit la 48 72 heures qu'est ce que on pourrait rajouter avant effectivement peut-être éviter un petit peu les laitages les gluten éviter d'acidifier l'organisme ça c'est important et baisser un petit peu l'apport en fibres au niveau du cru les quatre cinq jours avant l'épreuve selon si la capacité digestive de chacun pour moi c'est un peu mon expérience j'arrive à quasiment tout ingurgiter donc au final je ça va je peux manger des légumes jusqu'à quasiment deux jours avant je fais quand même attention et puis le jour de l'ultra ben après on s'appuie aussi un petit peu sur son sur son expérience parce que finalement pendant l'expérience pendant l'épreuve le premier tiers de l'épreuve on essaie de plutôt avoir d'éviter le sucre trop important de façon quantité trop importante parce qu'on risquerait d'avoir de l'acidose d'augmentation de l'adrénaline ou une baisse brutale d'irrigation du sang dans l'intestin ce qui finalement ne donnerait que des résultats négatifs et après des gros problèmes de digestion éventuellement ou de baisse de coups de barre donc la premier tiers il faut bien penser la clé c'est de s'alimenter régulièrement en petites quantités et de s'hydrater aussi avec une boisson souvent isotonique c'est à dire un peu la concentration égale du plasma sanguin avec des électrolytes la plupart du temps après beaucoup ont aussi un petit peu fait l'association de plutôt mettre des éléments solides semi solides comme des compotes ou des choses comme celle là ou des souples des fois avec quelques pâtes ça réchauffe aussi sur le long et de l'eau mais éviter c'est vrai les grosses quantités de sucre ça c'est peut-être un peu le piège parce qu'après on se trimballe avec des problèmes d'hypoglycémie de pique de glycémie qui montrent qui descendent c'est très compliqué et le deuxième tiers ou la deuxième moitié super un long il faut privilégier d'apport en protéines pour restaurer un petit peu de fibres on va dire en tout cas pour le muscle qui puisse se permettre de bien fonctionner encore jusqu'au bout et toujours des apports en sel voilà ça c'est un petit peu l'essentiel de ce que je pratique on va dire de ce qui est conseillé aussi dans les sens oui c'est ça c'est ce que j'avais un petit peu souligné oui c'est pas parfait voilà merci je valide complètement et ben c'est génial du coup aurore tant que tu as la parole je vais en profiter pour te poser une question donc je sais plus si tu l'as mentionné tout à l'heure mais tu travailles donc avec une chef cuisinière dont judith melka qui réalise donc pour sport diète des recettes adaptées aux sportifs notamment donc des coups des conceptions de recettes dédiées à l'avant pendant après effort et alors je crois que tu as donc préparé pour nos auditeurs aujourd'hui deux recettes à partager donc une recette de chips de lin et une recette de crampettes aux oeufs j'espère que j'ai bien prononcé donc à réaliser bien sûr avec des ingrédients bleu blanc coeur et puis donc il ya lorraine là qui va poster sur facebook les liens des deux recettes donc vous allez pouvoir les découvrir dès maintenant et pour ceux qui sont sur zoom dans le petit onglet discussion aussi vous allez pouvoir retrouver les liens vers les recettes alors aurore est ce que tu peux nous dire du coup quel est l'intérêt nutritionnel de ces deux recettes ou les intérêts nutritionnels oui alors effectivement sur la constitution des recettes l'avantage de travail avec judith melka d'avoir notre propre chef ça nous permet vraiment d'établir un cahier des charges qui permet de partir de la recherche certes nutritionnelle mais aussi de la recherche fonctionnelle parce qu'il est évident qu'on peut pas consommer et utiliser les mêmes produits quand on fait de l'escalade en falaise que quand on fait un ultra trail que quand on se prépare pour un match de sport collectif donc il ya aussi vraiment une vision très très globale de l'usage qui est pris en compte dans nos nos créations de recettes donc là typiquement sur le les chips de lin donc qui se fait avec la farine de linette lin sarrasin sans aucune autre farine on a fait le choix de partir à 100% sur de sur la linette pour bénéficier au maximum du bienfait de l'apport en oméga 3 qui va permettre effectivement de réguler positivement les marqueurs de l'inflammation on va pouvoir l'utiliser c'est des petits crackers du coup qu'ils sont très faciles à transporter qui vont avoir plusieurs usages et un côté très transversal c'est vite fait ça peut se garder dans une boîte et du coup ça peut être consommé aussi bien en collation en cours de journée avec quelques carrés de chocolat quelques amandes de si on a un petit creux que consommer sur des efforts plutôt de faible intensité plutôt des efforts longs genre une randonnée en montagne une sortie trekking une sortie raquette rondo ski de rando etc on va plutôt partir sur une intensité cardiovasculaire plutôt moyenne mais où là il va falloir jouer sur la régulation de la satiété et le plaisir de la mastication et puis couper aussi le goût du sucré parce qu'effectivement on a tendance à consommer beaucoup de produits sucrés à l'effort et ils peuvent être aussi utilisés pourquoi pas en récupération à condition d'être complété avec d'autres d'autres apports et la deuxième recette le petit crempette effectivement aux oeufs plats là on est plutôt sur une orientation petit déjeuner parce que c'est vraiment effectivement un repas finalement assez stratégique où là on va pouvoir utiliser du lait et des oeufs bleu blanqueur l'avantage de cette pâte c'est qu'elle peut se garder sans problème plusieurs jours au frigo et donc tous les jours faire ces petits crempettes c'est finalement des formes un peu de de pancakes ou en préparer plusieurs et simplement les passer au gris pain pour les rendre un petit peu plus croquants tous les matins et cette combinaison de glucides lents ce qu'on appelait avant les sucres blancs et protéines c'est vraiment le format idéal pour tenir toute la journée et ça peut être également un très bon petit déjeuner dans le cadre d'un entraînement le matin à jeun et donc du coup d'un petit déjeuner finalement de récupération parce que là dans la fenêtre de récupération vous apportez des glucides et des protéines qui vont être le combo parfait pour reconstruire la fille musculaire que vous venez de de briser sur une grosse séance de dénivelé négatif du matin à jeun pour les courageux et bien super merci je suis sûre que nos auditeurs vont se régaler avec ces deux recettes et alors on va accueillir maintenant un nouveau témoignage donc de la part d'une professeure de yoga donc Aldina Duarte Ramos donc qui est professeure plus précisément de Yin Yoga sur Paris et qui va pouvoir donc se connecter bienvenue Aldina me voilà merci bienvenue à vous c'était super nous donc vous écoutez depuis tout à l'heure bon bah c'est top si tu passes un bon moment et alors Aldina donc effectivement tu donc on organise cette journée enfin cette table ronde à l'occasion de la journée mondiale du sport mais tu m'as dit que tu étais ambassadrice d'une autre journée importante celle du bien-être et est-ce que du coup tu veux nous en dire deux mots oui alors très simplement je c'est vrai que je suis ambassadrice de la journée mondiale du bien-être qui a lieu au mois de juin le deuxième samedi de juin et l'un des piliers de la journée mondiale du bien-être en fait c'est le bien manger donc c'est pour ça que comme je suis également ambassadrice bleu blanc coeur je me retrouve sur ces deux valeurs et c'est vraiment l'occasion de relier les deux ambitions les deux promesses finalement et de faire découvrir ça au grand public et de rendre accessible au grand public parce que c'est ça qui est intéressant dans ces deux mouvements en fait et au cours de la journée mondiale du bien-être en fait tout simplement ce que l'on fait c'est que les activités sont gratuites accessibles à tous dans toute la France et dans le monde entier puisque c'est une journée qui est dans 170 pays super merci beaucoup Aldina et alors en tant que professeur de yoga est-ce que tu peux nous dire en quoi sa pratique régulière peut être intéressante sur le plan digestif alors en fait moi j'avais ciblé vraiment trois exemples de posture clé c'est vrai que le le yoga c'est intéressant d'un point de vue de la relaxation également aussi on vient travailler le corps et le mental j'avais proposé trois postures celle que vous voyez en premier c'est c'est une posture qui est très intéressante c'est la posture dont vous êtes donc sur le dos vous amener le jeu le genou les genoux que vous compressez en fait sur votre poitrine sur votre ventre et en faisant des légers mouvements de gauche vers la droite vous venez masser en fait le ventre donc c'est très intéressant c'est des manoeuvres très douces très relaxantes qui viennent stimuler la circulation sanguine donc c'est ça c'est la posture idéale que l'on fait d'ailleurs en posture de transition dans une séance de yin yoga c'est très souvent une posture de transition qui est utilisé justement pour pour revenir en fait au calme et à la détente et c'est très bon pour la digestion l'autre posture que j'ai illustré ici c'est la torsion assise c'est très facile à réaliser aussi et elle vient en fait elle permet en fait d'essorer la colonne vertébrale et puis les organes que l'on a donc au niveau du ventre en fait pour pratiquer cette posture vous vous mettez le dos droit les jambes devant vous pliez la jambe droite vous commencez par la jambe droite donc vous pliez la jambe droite vous vous retournez vous vous retournez vous étendez la main droite à l'arrière et avec votre main gauche vous venez vous positionner devant le genou droit que vous avez plié et comme ça vous restez dans cette posture de torsion assise qui vient essorer en fait tous les muscles c'est excellent c'est excellent encore une fois pour la digestion ça aussi ça vient stimuler encore tous les organes du ventre et surtout le foie alors là on est sur la posture idéale que l'on pratique aussi beaucoup lors de transition en yin yoga c'est la posture de l'enfant cette posture de l'enfant elle existe dans plusieurs variantes ici la manière dont elle est proposée elle est très simple à réaliser aussi c'est à dire que vous mettez les genoux l'un contre l'autre vous les serrez vous serrez vous êtes en position assise sur les talons et vous venez étirer en fait tout le corps avec les bras que vous allongez devant surtout important vous devez poser votre front au sol et vous venez étirer étirer votre corps et là dessus vous êtes dans une posture qui est formidable parce qu'elle vient apaiser à la fois le mental le corps et donc elle vient venir favoriser la digestion en fait elle va stimuler elle va stimuler et elle va favoriser cette phase de digestion avec les genoux qui vont venir masser la partie du bas ventre très intéressant ça peut être fabriqué fabriqué ça peut être pratiqué par même des enfants des personnes de tout âge c'est sûr qu'il faut pas avoir mal aux genoux si vous avez mal aux genoux dans ce cas là vous pouvez tout simplement vous mettre en posture allongée et juste vous étirer voilà ça c'est les trois postures j'essayais de respecter le timing c'est trois pas fait accessible à tous tous niveau et vraiment vous apaiser à la fois votre mental c'est important parce que c'est le principe aussi du du yoga et et puis et puis votre corps est relâché détendu en ligne yoga on a on a aucune performance à atteindre donc juste vous laissez guider par votre par votre corps jusque vous allez jusque là où vous pouvez aller et vous essayez de rester dans chaque posture environ deux trois minutes et ben super merci pour ces bons conseils aldina et on va rester justement sur le thème des mises en mouvement bénéfique pour la digestion je vais me tourner maintenant donc vers julien moreno donc ostéopathe et auteur du livre donc 50 exercices pour se passer d'ostéopathe aux éditions érol et alors donc julien est ce que tu aurais justement un petit exercice permettant de réduire les tensions abdominales à nous proposer oui alors j'en ai un premier qui pour moi me paraît primordial qui va être la respiration alors la respiration abdominale pour le coup donc ça va rejoindre un petit peu ça me permet de faire le rebond sur ce qu'a dit aldina la respiration abdominale pour plusieurs raisons déjà pour le rôle mécanique que va avoir le diaphragme sur tout système digestif de brassage de malaxage et qui va en fait aider simplement la la propulsion et et le trajet du bol alimentaire au sein du tube digestif et plus particulièrement chez le sportif notamment dans la phase de transition entre la fin de l'activité sportive et le début du retour en fait à la vie à la vie normale je prends l'exemple souvent du d'un entraînement qui peut être relativement intense de passer de l'entraînement intense où on va arrêter en fait l'activité à la vie on va dire de tous les jours comme on pourrait reprendre après l'entraînement il peut être intéressant justement là de passer par une phase où en fait on va on va désactiver un petit peu tout ce qu'on a mis en mouvement pendant le pendant le sport simplement par de la respiration ce qui va permettre de calmer un petit peu le corps et de passer d'une phase très active à une phase qui va l'être beaucoup moins et donc ça va permettre de tamponner certains effets qu'on peut avoir après l'entraînement comme des gros coups de barre ou des des sensations de plus avoir de jus voire des sensations d'appétit littéralement coupé puisque le système qui va être mis en place quand on va faire du sport va être va désactiver entre guillemets celui qui va permettre de mettre en action le système digestif donc un exercice tout bête je vais me mettre un petit peu en place c'est quelque chose qu'on peut faire en position assise ou qu'on peut faire également en position allongée c'est juste de mettre la main sur le ventre et en fait d'essayer de gonfler le ventre en même temps qu'on va prendre de l'air le fait de gonfler le ventre ça va ça va simplement symboliser le diaphragme qui descend et qui va repousser en fait tous les organes vers l'avant et quand on va souffler le ventre va rentrer donc simplement de prendre ce rythme là d'inspirer en gonflant le ventre et de souffler en le laissant revenir c'est à dire que c'est pas un mouvement actif c'est pas les abdos qui vont se contracter c'est vraiment le ventre qui va revenir va permettre en fait de déjà commencer à restimuler le système digestif il va y avoir en plus de cette stimulation digestif vraiment une pompe vasculaire c'est à dire qu'on va ramener du sang et évacuer du sang du système digestif donc on va venir presser le foie par le diaphragme donc le foie va venir chasser du sang et cette pompe vu qu'on est sur un système fermé si on chasse du sang d'un côté on en amène forcément de l'autre donc au niveau digestif ça va être très intéressant et la stimulation mécanique va relancer justement une partie de ce système digestif donc la respiration abdominale dans un premier temps va être vraiment bénéfique et dans le cadre par exemple d'une reprise on va dire dans le but de relancer l'activité on va dire au niveau digestif on peut également y associer des automassages au niveau digestif je crois que c'était la question la question suivante j'anticipe un peu mais voilà donc là l'intérêt justement de l'automassage digestif que je vais montrer juste après c'est à la fois d'avoir un rôle mécanique à la fois un rôle de pompage vasculaire donc vraiment drainage dans le sens je vais je vais chasser du sang et je vais en amener d'autres et donc de mobilisation également de tout ce qui va y avoir dans l'intestin donc il y a vraiment un intérêt que ce soit dans le cadre de l'arrêt et de la reprise l'arrêt du sport et de la reprise de notre vie quotidienne mais également justement je pense aux efforts longs ou aux efforts très intenses qui ont tendance à littéralement couper un petit peu la la phase la phase active du système digestif donc pour les automassages au niveau digestif encore une fois moi j'aime bien quand c'est simple donc il n'y a pas vraiment besoin de trop se compliquer la tête je vais vous montrer deux choses qui vont vraiment être très facile que tout le monde va pouvoir faire ça va être un massage très général où en fait on va chercher à remonter le ventre contre le diaphragme et le relâcher donc en fait on va venir mettre les mains au niveau du bas ventre juste au dessus du pubis et ce qu'on va faire c'est qu'en même temps qu'on va inspirer je vais remonter le ventre pour venir en fait comprimer les organes en même temps que le diaphragme descend ce qui va venir faire vraiment une une mise en pression et une pompe en fait au niveau du système digestif et quand on va souffler on va relâcher donc si je le fais sur deux deux cycles ça va donner ça je vais inspirer et je vais comprimer et toujours pareil sur une respiration abdominale la deuxième chose si par exemple vous savez que vous avez des zones au niveau du ventre qui par exemple peut être plus ou moins sensible je pense aux zones qui vont être à gauche et à droite sous les côtes les zones où on peut avoir de temps en temps des points de côté ou carrément les zones au niveau juste en dessous des flancs à l'intérieur du intérieur des eaux du bassin où là on va avoir en fait un côté droit un réceptacle qui va correspondre au début du côlon qui peut souvent être engorgé où il peut y avoir une accumulation de matière et de l'autre côté ça va être la partie plutôt terminale côté gauche qui va être pareil intéressante à venir à venir travailler donc il suffit juste de venir placer les doigts et toujours pareil en respirant de venir faire des petits massages circulaires sans se faire mal et de le faire de manière plus ou moins continue donc faut pas le faire uniquement cinq secondes faut pas hésiter à le faire au moins 30 secondes à une minute de le faire sur cette zone qui peut être potentiellement plus ou moins sensible et de le faire jusqu'à ce qu'on ait une sorte de soulagement voire des fois on peut sentir de la chaleur sur la zone c'est signe qu'il ya du sang qui arrive sur la zone et que la zone va être en train de se détendre et ben merci beaucoup pour tous ces bons conseils et ces exercices très simples à mettre en pratique à la maison et alors maintenant je vais me tourner vers marc alors marc donc tu es étudiant ostéopathe en dernière année je crois d'ailleurs est également donc trésorier pour l'association ostéopathie solidarité développement et du coup est ce que tu peux nous dire si aujourd'hui la nutrition est un pilier qui est pris en compte dans les formations en ostéopathie pour justement avoir cette complémentarité entre nutrition et mouvement dans la gestion de l'inflammation oui alors c'est des choses qui sont de plus en plus prises en compte maintenant dans les dans le référentiel de formation d'ostéopathie il ya tout un volet en fait diététique et nutrition qui est dispensé aux étudiants donc en cinquième année c'est la seule année où on voit ça on a des modules de 20 heures donc 12 cours de 12 cours magistraux 8 heures de télé dans lequel il ya plusieurs objectifs qui sont proposés aux étudiants donc acquérir des connaissances assez assez globale sur la matière d'hygiène alimentaire acquérir des connaissances sur les besoins nutritionnels et les conséquences d'un déséquilibre nutritionnel donc qui a pour objectif en fait de donner un maximum d'informations aux étudiants que quand ils seront professionnels de santé ils puissent aiguiller au mieux leurs patients dans leur 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 alimentation et en tout cas détecter les les problèmes et les troubles de l'alimentation pour le cas échéant rediriger vers des spécialistes comme des nutritionnistes ou des diététiciens et bien merci beaucoup marc et donc pour rappel si vous souhaitez suivre les projets donc d'ostéopathie solidarité développement qui rend accessible donc l'ostéopathie à la fois en france et dans des pays en voie de développement n'hésitez pas donc à aller voir sur le sur leur page facebook et alors nous allons bientôt donc avoir le plaisir d'accueillir deux sportifs je dirais d'exception pour finir cette table ronde puisque nous allons accueillir donc françois pervy cette fois champion du monde et médaillé olympique et paralympique de cyclisme sur piste et également donc théo monard handballer professionnel au handball club de nantes donc qui est en première division alors bienvenue bienvenue à vous deux déjà coucou françois bonjour j'espère j'espère que le son ça va aller parce que il ya de la musique ouais ouais je suis vraiment désolé je viens juste de finir une conférence et j'ai pas j'ai ils m'ont pas trouvé une salle j'ai demandé ça me calme j'espère que ça va aller mais on va on va faire avec la musique ça met de l'ambiance c'est vraiment dérangeant parce que je peux tenir mon micro comme ça un peu pour pour peut-être cacher la musique je sais pas on va on va essayer comme ça je suis vraiment désolé pas de souci t'inquiète c'est les aléas du direct et alors donc merci déjà françois d'avoir accepté donc de témoigner avec nous aujourd'hui et alors donc est ce que tu peux nous dire du coup quels sont tes projets actuellement ce que je crois que du coup tu as mis fin à ta grande carrière sportive oui oui alors j'ai pris ma retraite internationale après les jeux paralympiques de tokyo en août dernier et mais je continue encore je continue encore le sport puisque je viens d'annoncer que je j'allais tenter de battre un nouveau record du monde est ce que tu peux parler un tout petit peu plus fort je suis vraiment désolé je veux mon actualité en ce moment c'est d'essayer de battre le record du monde de vitesse en vélo couché carréné donc voilà donc c'est une préparation préparation spécifique ce sera au mois de septembre aux états unis et à côté de ça ma reconversion en tant que maintenant on va dire chef d'entreprise je fais des conférences en entreprise comme un petit peu ce que je viens de faire juste avant vous là j'ai aussi je fais aussi des team building donc je fais des baptêmes pistes de cyclisme sur piste aux entreprises de particulier et puis j'ai repris l'exploitation de mon père et je viens de planter deux hectares de bambou à des fins de projet écologique alors oui pour préciser du coup ton papa a pris sa retraite mais il était donc éleveur de porcs bleu blanqueur dans la mayenne oui il élevait des bovins il élevait des bovins il était labellisé bleu blanqueur et ben super et du coup je crois que toi d'ailleurs tu consommes régulièrement un produit bleu blanqueur qui est la linette oui c'est une farine à base de lin bien pourvue en oméga 3 oui voilà pour moi ça c'est très important puisque en tant que sportif de haut niveau tous les jours j'enflamme mais mes muscles j'enflamme mon corps et en fait avoir cet apport d'oméga 3 là était super important même encore aujourd'hui je continue à avoir cet apport là et pour l'optimisation de ma récupération et donc de ma performance c'est cet apport de linette était super important et ben super et est ce que tu as d'autres pratiques alimentaires peut-être à nous partager qui t'ont aidé à décrocher de belles performances sportives moi je fais avant tout un sport de force d'explosivité de puissance donc en fait il faut que je développe faut que je développe du muscle et il faut que j'en crée et quand je les crée il faut que je le maintienne donc en fait mon alimentation est beaucoup tourné sur sur tout ce qui est protéines tout ce qui est protéines et puisque je fais toujours des efforts très intenses mais très courts finalement je ne mange pas beaucoup de féculents sinon sinon je dépenserais pas autant que que je consomme et là là je serai trop 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 gras en quelque sorte mais régulièrement je mange quand même des féculents parce que de jour en jour de semaine en semaine et de mois en mois on fatigue énormément le corps et il faut quand même la ration de féculents donc c'est un c'est un savant mélange d'un peu tout ça qui fait qu'on peut être performant et ben merci beaucoup pour ton témoignage françois et puis maintenant on va pouvoir passer peut-être je sais pas si théo si théo est avec nous non du coup non j'ai vas-y vas-y théo a été obligé de partir parce qu'il avait rendez vous à 19 30 ah d'accord excuse il a il a répondu par écrit aux questions que que tu as posées donc je peux témoigner en tout cas pour lui déjà et et puis donner mon impression de médecine du sport professionnelle et de l'alimentation et j'en profite pour dire un grand bonjour à françois voilà et ben merci thierry donc je t'ai pas présenté du coup mais effectivement on est avec donc thierry guicheteau médecin du sport et et donc est ce que tu peux nous dire thierry peut-être ton rôle vis-à-vis du club de handball de nantes oui tout à fait c'est j'ai travaillé pendant depuis six ans j'ai commencé à travailler avec le centre de formation d'abord on m'avait demandé d'intervenir pour faire des petites conférences et finalement les conférences ont essentiellement porté sur l'alimentation donc des jeunes de 16 à 19 ans qui arrivaient chacun d'une histoire différente et j'ai fait des conférences sur l'alimentation je sais c'est une heure et demie à parler que de l'hydratation notre conférence sur les glucides conférence sur les oméga 3 oméga 6 évidemment et c'est dans dans cette ambiance là que j'ai rencontré théo et pour moi ce qui est je peux dire déjà ce que théo a répondu aux questions là que tu devais poser la question c'était pouvez-vous nous dire comment se passe la prise en charge de l'équipe du hbc nantes sur le plan alimentaire alors il répond aujourd'hui aujourd'hui il n'y a pas réellement de suivi collectif mis à part pour les repas d'après match quand je suis arrivé au hbc nantes et c'est vrai dans pas mal d'équipes professionnelles après les matchs les joueurs sont invités ici ou là dans l'enceinte sportive et ils mangent que du froid ou ils boivent que du frais et les ce qu'on a réussi à instaurer et avec mon appui évidemment et puis le plaisir des joueurs c'était des repas chauds bien équilibrés évidemment entre les lipides et les protéines mais c'est ramené de la chaleur et ça leur faisait vraiment du bien plutôt que de boire des bières et des orangina ou du coca après les matchs et puis ça c'était vraiment un grand progrès au niveau du hbc nantes avec beaucoup de plaisir et ça il le met dans son témoignage et la deuxième question c'était une astuce à partager avec les auditeurs qui pratiqueraient un sport collectif alors ils répondent que c'est propre à chacun d'écouter son corps et d'être bien conseillé voilà donc ça veut dire moi ce qui me concerne mon témoignage parce que je travaille beaucoup avec avec beaucoup de joueurs c'est les former déjà quand ils sont jeunes leur donner des indications très claires je vais parler par exemple de l'hydratation très rapidement c'est leur dire attention au repas d'après match quand vous buvez des bières est ce que dans votre histoire perso il ya de l'alcoolisme si il ya de l'alcoolisme soyez prudent puisque l'alcool détend et on sait très bien que chez les joueurs en fin de carrière il ya des risques d'alcoolisme graves chez des gens qui ont pris l'habitude de déglutir tout le temps au moment des entraînements et après après les matchs donc ça c'est ça a l'air de rien mais c'est extrêmement important parler d'hydratation et de l'alcool très tôt et puis faire des conférences au changement de saison et se faire des journaux alimentaires ce que j'ai fait avec théo un journal alimentaire d'une semaine à chaque changement de saison voir où il en est et voir ce qu'on peut modifier puisqu'on mange pas toujours la même chose tout au long d'une saison professionnelle donc voilà suivi personnel suivi saisonnier pour moi sont fondamentaux pour aider les joueurs et concernant bleu blanqueur tous les joueurs du hbc nantes achètent des produits bleu blanqueur et théo est un fidèle adepte de la linette un peu comme françois tout à l'heure témoignait voilà et théo est donc le nouveau pivot de l'équipe de france de handball et c'est pour ceux qui ne connaissent pas regardez sa carrière il est en début de carrière et c'est certainement un des plus grands joueurs de handball que la planète ait connu c'est ce que je pense en tant que médecin il n'est pas là il n'est pas modeste que voilà mais c'est un un adepte de l'attention à l'alimentation journalière et saisonnière c'est ça que j'ai envie de témoigner et ben merci beaucoup thierry pour ton témoignage et puis désolé que théo n'est pas pu rester avec nous jusqu'au bout mais mais en tout cas voilà si vous avez maintenant des questions éventuellement à poser donc à nos intervenants n'hésitez pas à nous les remonter parce que ça va être le temps du question réponse j'en profite pour vous partager du coup une diapositive qui reprend un petit peu les différents intervenants qui étaient avec nous aujourd'hui et je voulais également vous inviter si vous le souhaitez à rejoindre la communauté bleu blanqueur avec le lien donc qui s'affiche sur la diapositive et donc on va je vais donc comme je vous le disais on va pas maintenant passer à une partie questions réponses de la part des auditeurs c'est pas dit qu'on ait le temps de répondre à toutes les questions parce qu'on est on a déjà atteint le timing mais voilà on va prendre le temps au moins d'en traiter deux ou trois mais voilà si vous avez vraiment une question à laquelle vous souhaitez qu'on réponde à l'issue du webinaire et qu'on l'a pas fait n'hésitez pas à nous envoyer donc un mail à l'adresse indiquée donc contact arrobas bleu tiré blanc tiré coeur point com voilà et puis merci beaucoup pour votre attention aussi et puis alors du coup donc j'avais une question déjà d'estelle qui nous demandait donc c'est une question assez précise donc je pense peut-être aurore tu pourras éventuellement répondre mais elle demandait durant l'épreuve d'endurance est-il pertinent d'utiliser de la maltodextrine pure diluée dans l'eau maltodextrine pure non parce qu'en fait ce qui va être intéressant en endurance c'est plutôt de mélanger différents types de glucides puisque chacun aura une action plus ou moins rapide et dès qu'on est fait sur des formats endurance c'est intéressant d'avoir plutôt un sucre qui va agir à courte durée à l'échelle de quelques minutes et puis un autre qui va plutôt agir à distance donc maltodextrine pure non je recommande pas c'est pas vraiment des choses qu'on retrouve dans les boissons d'effort qui sont formulées avec justement ce mélange de plusieurs types de glucides merci beaucoup aurore et puis on a mathilde donc là je pense que c'est plus une question pour toi julien qui nous demande à quel quel est le moment le plus propice dans la journée pour réaliser les exercices de stimulation du système digestif que tu avais proposé à on t'entend pas julien là on m'entend oui c'est bon ouais donc comme je l'ai dit un petit peu tout à l'heure c'est très intéressant de le faire justement après l'activité sportive donc si jamais il n'y a pas de sport dans la journée idéalement à distance légèrement à distance des repas pas directement après le repas parce que ça va être ça va pas être super agréable mais ça peut très bien être le matin au réveil comme le soir avant d'aller avant d'aller se coucher ça peut être un très bon moyen de se détendre comme un très bon moyen d'aider à s'endormir je pense à la respiration abdominale et tous ces dérivés comme la cohérence cardiaque etc donc ça dépend de l'objectif si c'est dans un objectif de de se relâcher de se détendre après l'activité physique ou le soir si c'est dans un objectif de de stimulation de réveil du corps et du système digestif plus tôt le plus tôt le matin donc ça va dépendre vraiment de l'objectif merci beaucoup julien et alors on avait une question aussi sur le gluten de la part d'olivia qui nous demande en fait comme on a parlé donc de la réputation des pattes tout à l'heure aurore tu parlais également donc du gluten et du coup olivia se demandait s'il ya un intérêt du coup avant l'effort de consommer plutôt des pommes de terre ou du riz et si on avait des études vis-à-vis du gluten chez le sportif alors effectivement sur cette question là alors il y a des études effectivement dont plusieurs sont en cours d'ailleurs sur la relation entre gluten et performance sportive alors plusieurs sont en cours donc j'en ai pas les résultats je pense qu'il y en a d'autres qui sont déjà terminés mais pour être tout à fait transparente j'ai pas les résultats en tête en revanche de façon plus générale la question je pense à se poser c'est quel est son niveau de tolérance au gluten déjà hors de la dimension sportive s'il ya effectivement une fragilité qui a été identifiée dans ce cas là c'est un chercher la racine de cette fragilité si on n'est pas dans un contexte pathologique c'est à dire si on n'a pas été diagnostiqué comme ayant une maladie celiac par exemple peut-être qu'il ya une problématique haute qui est déjà une dysbiose justement de la flore digestive dont on parlait tout à l'heure et ça ça peut être aussi pris en charge plutôt que de simplement enlever le gluten se dire ça va mieux mais en fait on n'a pas résolu le problème de fond si on a voilà une sensibilité un peu au quotidien sur cette consommation de gluten par principe de précaution on peut effectivement l'enlever dans les derniers jours avant une compétition pour se dire voilà on met toutes les choses de notre côté on évite de mettre des choses qui peuvent être peut-être un peu plus agressives et puis surtout la disponibilité en type de féculents est tellement large qu'il ya largement de quoi faire sur des céréales et des légumineuses qui ne contiennent du coup pas de gluten donc du moment on a une grande diversité alimentaire déjà on est censé avoir du coup une consommation de gluten qui est tout à fait raisonnée et raisonnable d'accord ben merci beaucoup pour ces précisions et et lors nous demande s'il ya un livre dans les dans lequel on peut retrouver tes bons conseils au revoir alors il y en a un oui qui est juste derrière moi qui s'appelle la cuisine à bloc que j'ai donc coécrit avec judith melka dont je vous parlais tout à l'heure mais qui a un peu une particularité puisque on a décidé de se pencher sur l'alimentation du grimpeur escalade de bloc escalade de falaise parce qu'on trouvait que c'était une discipline qui était complètement laissée de côté dans le domaine de l'approche alimentaire et nutritionnelle donc voilà c'est un peu spécifique mais il n'empêche qu'à l'intérieur il y a aussi tout un tas de conseils de bon sens pour les sportifs qui peuvent être réutilisés je sais qu'il y a beaucoup de trailers qui ont ce livre là aussi dans leur bibliothèque et puis bon on va s'attaquer peut-être à d'autres sports si le temps nous le permet super ben merci beaucoup et alors encore une question pour toi aurore je pense est-ce que vous tu conseilles en fait la vitamine c comme antioxydant pas forcément sous forme si c'est sous forme de vitamine c sous forme de complément alimentaire pas nécessairement parce que le usage pour moi du complément alimentaire ça va être dans le cas où on a déjà fait un travail d'enquête en amont où on a identifié une carence d'apport et ou une carence d'absorption et où on a identifié que la rectification des habitudes alimentaires ne permettait pas de corriger cette situation de carence si on n'est pas dans ce format là et que c'est plus pour assurer une bonne récupération post-effort lutter contre le stress oxydatif etc je vais toujours optimiser et privilégier des aliments des vrais aliments entre guillemets parce que là l'effet matrice va être beaucoup plus intéressant donc oui la vitamine c et d'autres vitamines antioxydantes vont être intéressantes notamment en post-effort et puis en routine au quotidien mais dans ce cas là allons sur des fruits allons sur du poivron sur des légumes frais etc et pas spécifiquement c'est peut-être pas le fond de la question mais du coup je le précise pas spécifiquement sur des compléments si c'est pas justifié par ailleurs. Merci beaucoup et alors on a une question de Laetitia peut-être que tu pourras y répondre François si tu es toujours avec nous qui nous demande comment utiliser la linette au quotidien est-ce que une ration de deux cuillères à café par jour c'est pertinent toi tu en prenais combien tu en prends combien par exemple François ? Moi j'avais un petit un petit bec doser et je prenais deux becs dosers donc ça représentait à peu près deux deux cuillères à soupe deux cuillères à soupe le matin que je mélangeais à mes flocons d'avoine avec un peu de miel au gingembre et donc ça me faisait mon petit déj avec du lait bleu blanc coeur et voilà j'étais parti pour au moins ma matinée ouais et bah super et alors on va peut-être poser juste une dernière question à Aurore alors Aurore donc cela cette fois ci c'est une question qui porte plutôt sur les protéines et sur des données qui montreraient quelle est la meilleure performance entre apports en protéines végétales versus animales est-ce qu'on a des données là dessus dans le cadre d'une pratique sportive en fait est-ce qu'il y a des données qui concernent les performances suite à l'apport de voilà de différentes sources de protéines en fait de façon un petit peu synthétique sur protéines végétales protéines animales on sait que les protéines animales sont mieux assimilés le rendement est plus efficace par rapport à de la protéines végétales donc ça veut dire que l'apport de protéines végétales doit être plus important pour avoir la même quantité d'assimilation par rapport à une protéine animale pardon il peut y avoir une problématique sur les protéines végétales végétales d'une exhaustivité en acide aminé qui n'est pas suffisante mais qui est très très facilement contournée en associant plusieurs types de protéines végétales donc ça c'est un semi problème et on a quelques exceptions comme la marrante par exemple le quinoa qui ont un très bon profil en acide aminé ce qui est vrai en revanche c'est qu'il y a des tests qui ont été faits sur l'utilisation de protéines végétales en post-effort donc dans la fenêtre de récupération métabolique typiquement sur des sports de force et en fait les résultats sur la récupération et la reconstruction des fils musculaires est très bon il est un petit peu inférieur à la protéine animale mais le différentiel ne justifie pas du tout de privilégier coûte que coûte la protéine animale donc il y a un vrai intérêt à l'usage de la protéine végétale si elle est de qualité par son aminogramme c'est à dire sa complexité en acide aminé ou si on mélange plusieurs types de protéines végétales et ça permet effectivement de végétaliser son assiette qui est plutôt une bonne chose avec un résultat nutritionnel qui est également très bon Merci beaucoup donc c'était la dernière question des auditeurs merci à tous pour votre participation merci infiniment aux intervenants aux sportifs qui ont accepté de témoigner sur cette table ronde et donc n'hésitez pas comme je vous le disais tout à l'heure à rejoindre la communauté Bleu Blanqueur pour être informé d'autres événements de ce type donc de sensibilisation bien manger et puis donc encore un merci aussi à l'association Ostéopathie Solidarité Développement qui était partenaire de Bleu Blanqueur sur l'organisation de cette table ronde et puis il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne pratique sportive